... Mes amis, je vous invite à nous rejoindre dans une aventure extraordinaire. Nous sommes une équipe d'ingénieurs congolais qui avons ce projet fou, monter un programme spatial ici, en République démocratique du Congo. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement à Menkao, à 150 kilomètres de Kinshasa, pour assister à l'événement. Vous avez déjà sûrement vu ces images. Notre fusée de troposphère 5 décollait avant d'aller à l'horizontale et s'écrasait dans un délige de feu. L'histoire de la conquête spatiale est pleine d'échecs. Beaucoup de gens ne voient que ce qui ne marche pas. Mais nous avons appris beaucoup de choses de cette expérience. Vous pouvez penser que la République démocratique du Congo a besoin de bien d'autres choses qu'un programme spatial. Mais nous avons aussi besoin de nous projeter dans l'avenir. Montrer aux jeunes de notre pays qu'il est possible de rêver à de grandes choses. Donc ça c'est la fusée Tocosfer 6 dans sa dernière configuration. Aujourd'hui nous vous annonçons une grande nouvelle. Nous sommes sur le point de construire une nouvelle fusée Tocosfer 6. Ce sera une fusée de trois étages qui fait 15 mètres de haut. Le troisième étage de la fusée Tocosfer 6 embarquera le satellite JIWA qui prendra des images et des photos de la Terre à 200 kilomètres d'altitude. Et nous allons les recevoir dans notre centre de contrôle. Chers amis, nous avons besoin de vous. Nous n'avons que très peu de moyens et si nous avons réussi à fabriquer et tester différents éléments de notre fusée et de ses expériences, la construction de la fusée demande des matériaux chers et d'utiliser des machines de précision que nous devons louer dans des ateliers. C'est pourquoi nous vous proposons de nous rejoindre afin de nous aider à réaliser notre projet. Ce n'est pas tout le jour qu'on a l'opportunité de financer un programme spatial. Chers amis, réjoignez-vous ! Et un jour, quand nous allons envoyer l'homme dans l'espace, vous pourrez dire que vous étiez là au début du programme spatial congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada